En fait, Patrice Lumumba défendait une idée de l'unité nationale qui dérangeait la Belgique, l'ancienne puissance coloniale. Patrice Emery Lumumba, panafricaniste, nationaliste et leader de la lutte pour l'indépendance du Congo, sera donc assassiné le 17 janvier 1961. Patrice Lumumba aurait signé son arrêt de Mordet, l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960, en prononçant un discours poignant et cru, qui va susciter le courrou du roi Boudouin Ier. Suivons maintenant l'intégralité du discours poignant prononcé par Patrice Lumumba, le jour de l'indépendance du Congo. Suivons. 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 Ce qui fit notre essor à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassa, exigé en échange de salaires qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions dénègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce qu'elle est vous, honorable, était réservée aux seuls blancs. Nous avons connu que nos textes fiches poliées, au nom des textes prétendiment légaux, qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodant pour les uns, criant l'inhumène pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces, déréléguées pour opinions politiques ou croyances religieuses. Exilées dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort à elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que nous n'étions admis dans le cinéma, ni dans les restaurants, ni dans les magasins d'Européens. Que nous a voyagé en même la coque des péniches, au pied du blanc, dans sa cabine de luxe, qui oubliera enfin les fusillades où périr tant de nos frères. Les cachets ont fui brutalement jetés ce qui ne voulait plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, Nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus, à agréer pour diriger notre cher pays, Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre caire de l'oppression colonialiste, nous vous le disons. Tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va amener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo les sacs de rayonnement de l'Afrique toute entière. Nous allons veiller à ce qu'elle était de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire des nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'opération de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens juisent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination quelle qu'elle soit et donner à chacun la juste place qu'elle lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son développement au pays. Nous allons faire réunir, non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et de bonne volonté. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Applaudissements Dans ce domaine, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable pour des pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les guerres tribals qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je vous demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne réculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ses étrangers laissent à désirer, notre justice sera prôtre à les expulsions du territoire de la République. Si par contre, leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Voilà, sirs, excellences, mesdames, messieurs, chers compatriotes, mes frères d'arrasse, mes frères d'élite, c'est que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ces jours magnifiques de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail. Envie de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vivez l'indépendance et l'unité africaine. Vivez les Congos indépendants et souverains. Il y a donc lieu de retenir ici que, le 30 juin 1960, lors de la cérémonie officielle marquant l'indépendance du Congo, Patrice Emerilou Mumba entre dans l'histoire. Il prononcera un discours contre le racisme des colons qui restera aggravé dans les mémoires, en présence du roi Baudouin de la Belgique. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !